Musique Ce projet consiste à explorer 4 maladies. La maladie de Hélé-Hélé, la maladie d'Arié, le pinfibus et la pinfigoïde buleuse. Ce sont des maladies d'hermatologie crares. Deux d'entre elles sont des maladies génétiques, la maladie d'Arié et la maladie de Hélé-Hélé. Deux d'entre elles sont des maladies auto-immunes, où vous avez des anticorps dans le sang qui vont se diriger contre les jonctions de la peau et faire qu'elles se décollent. C'est le pinfibus et la pinfigoïde buleuse. Les patients vont être inclus quand ils viendront en visite médicale dans le cadre du suivi de leur maladie. On leur demandera s'ils sont d'accord pour qu'on prélève deux morceaux de peau, qui s'appellent des biopsies cutanées, et un tube de sang. Grâce à ces prélèvements, on pourra analyser ces profils inflammatoires, microbiologiques, donc les bactéries. On a besoin de 96 000 euros pour ce projet. Ce coût est justifié par l'analyse des prélèvements. Tout ce qui est analyse des bactéries localement présentes dans la peau ou de l'inflammation, ça coûte très cher, parce que c'est des réactifs spécifiques de biologie moléculaire. Ce projet, c'est un projet de recherche translationnelle, ça veut dire qu'il n'est pas encore dans le traitement des maladies, mais vraiment dans leur compréhension. Ce sont des projets qui sont peu soutenus par l'industrie pharmaceutique. Là, en l'occurrence, si vous soutenez ce projet, vous permettez de mieux comprendre les maladies, et si on trouve des cibles de traitement, le projet sera ensuite sûrement soutenu par de l'industrie, avec le développement des médicaments de manière plus rapide, parce que forcément, dans l'industrie, on va plus vite que dans la recherche institutionnelle.